Unis par le sang, unis dans le fond pour l'indépendance Tu es né ou son, c'est oubite moi J'arrive à ta chino du néné Hello, l'opinan est là un bilo qu'on y a Il y a un bilo qu'on est à Tazini, il y a un bon abon 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 chaynez Moi de la Tazini, c'est le propriétaire de ta c00x 夫é le co Вend мн 77 Maman Samira C'est parti par l'indépendance Ils restent maintenant avec un pou vinhvous C'est alright Moi maman ici , j'ai le cas et on est en peuavant Je suis géniaux quoi En tout cas, tu peux me foutre un biais ? Chez Maman Samira ! En tout cas, Zali, Ndaka, Ndaka, Mayebo, Safou et Zali. En tout cas, Chez Maman Samira, je suis à Zali. Et je suis à mon côté de la communauté. Je vais te dire, je ne peux pas vous donner des détails. Il y a le numéro 938 Avenue Maurice, New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 Avenue Randol dans les banques. Là, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Et je vais te dire, je vais te dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique & Info. Première partie. C'est vrai que cette histoire du Katanga, bon, on n'en parle assez. Mais si on veut véritablement regarder les enjeux qui cachent, si vous voulez, cette rencontre du Katanga, c'est bien évidemment, comme je l'ai dit hier, c'est les enjeux essentiellement électoraux. Rien à voir avec le fait de réconcilier les gens qui ne se parlent pas. Ah non, rien à voir avec. C'est ici le problème, la véritable question, c'est que comment nous allons garder le Katanga ? Puisqu'aujourd'hui, si on vous présente la donne, parce qu'on a présenté deux faux problèmes. Le premier faux problème qu'on a présenté, c'est la guéguerre entre les communautés. On parle ici des loupas, on parle de Katanga. Mais en réalité, messieurs et dames, s'il faut dire les choses vraies, vous allez vous rendre compte que ce qui a apporté beaucoup plus de souffle, que ce soit dans la reconstruction du Katanga, que ce soit dans les grandes affaires du Katanga, ne sont pas Katanga pour la plupart des cas. Les entrepreneurs aujourd'hui, ils sont nombreux qui ne sont pas à Katanga. Ils sont kassaïens, mais ils ont investi au Katanga. Il y a des kassaïens qui peuvent faire 10 ans, 15 ans sans retourner chez eux dans le Kassaï. Ils sont chez eux dans le Katanga. Ils sont chez eux, ils ne sont pas ailleurs, ils sont chez eux. Ils investissent là-bas. Parfois, ils vont même embaucher des Katanga. Comme un peu partout, les autochtones ont souvent la difficulté d'innover. Ils ont souvent la difficulté d'impacter sur le terrain. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de gens qui ont investi dans le Katanga qui ne sont pas à Katanga. Dans les mines, un peu partout, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de kassaïens, beaucoup plus de gens d'autres communautés. en dehors des communautés locales. Mais est-ce que cela véritablement pose un problème au Katanga ? Non. Le problème des Katanga, c'est seulement quand on parle élection, quand on parle, bon, voilà, ils allument un peu cette fibre pour dire aux gens, nous, on est Katanga, eux, ils ne sont pas des Katanga, ils sont des étrangers, nous devons faire attention, et ainsi de suite. Et on va essayer d'allumer, d'une manière ou d'une autre, des gens. On va les dresser les uns contre les autres, mais en réalité, sans en avoir véritablement des éléments importants. Je vous avais dit, et je continue à vous dire, ceux qui ont mis le Katanga à feu et à sang, ceux qui ont mis le Katanga par terre, c'est les Katangais eux-mêmes. Ce n'est pas une autre communauté qui est venue, non, c'est eux-mêmes d'abord. Et vous pouvez voir le même type de comportement un peu partout. Vous allez le voir dans le Lola Ba, vous allez le voir à Koulozi, vous allez le voir à Kimpouchi, voilà, vous verrez tout ça, c'est la même chose. Mais maintenant, comme il faut asseoir un leadership, comme il faut se liguer, parce qu'il faut dire que Baba Kiongu était véritablement un cas, c'était un cas d'école. Plus personne ne pouvait le contrôler. Il avait affiché clairement ses intentions pour Tshisekedi, et sa présence m'était mal à l'aise. Très mal à l'aise, plus qu'il attendait. On peut dire ce que l'on veut, mais c'était une... On va dire, c'était une icône. Donc, il empêchait le carton plein de Katangé eux-mêmes, contre, voyez-vous, la dynamique de Tshisekedi. Ça, il faut le dire vraiment clairement. Baba Kiongu empêchait le carton plein. Ça ne veut pas dire que Baba Kiongu allait apporter, allait donner un cadeau à Tshisekedi en termes de cartes du Katanga. Non, Baba Kiongu n'avait pas cette envergure, on va dire, qui pouvait convaincre tout le Katangé. Non, mais Baba Kiongu était celui qui pouvait empêcher le trop-plein du Katanga. Or, dans un match électoral, le trop-plein, ça ne dit absolument pas grand-chose. Il faut un peu plus de beaucoup trop dans tout le coin que de trop dans un seul coin. Puisqu'il a été prouvé, aucune province ne peut vous faire élire, aucune tribu ne peut vous faire élire. Pas une tribu, même pas une ethnie, même pas un bloc linguistique. Aujourd'hui, si vous demandez à ceux qui sont aux élections pour vous dire, un bloc linguistique ne peut pas vous faire gagner les élections. Même s'il vous donne le maximum, ce n'est pas possible. Une province grande soit-elle ne peut pas vous donner les pouvoirs. Donc, ça veut dire que même Baba Kiongu, dans une situation où il était à l'école de Katanga, il jouait le rôle, certainement, de celui qui pouvait véritablement déranger, véritablement embêter pour empêcher à ces gens-là de se composer et de faire un véritable bloc pour qu'ils puissent faire mal. Baba Kiongu, malheureusement, n'est plus là. Et donc, du moment où Baba Kiongu n'est plus là, excusez-moi de vous le dire, mais il n'y a plus personne aujourd'hui. Il n'y a plus personne. Il y a des Katangais qui disent non, mais ici, il y a un fait. Le Katanga est sous l'éternisme de deux personnes. Kabila et puis vous avez Katumbi. C'est indiscutable. Ou vous avez Katumbi et puis Kabila. C'est véritablement indiscutable. Les autres leaders viennent après. Les autres leaders viennent après. Mais quand il y avait Baba Kiongu, c'était terriblement difficile. On ne pouvait pas s'assarder à dire tout de suite oui, Katumbi ou Kabila. Non, c'était on peut parler de Katumbi, on parlera tout de suite des Baba, on parlera tout de suite et à des proportions véritablement bien équilibrées. Mais maintenant que vous n'avez plus la donne de Baba, le terrain maintenant est libre. Parce que si Baba Kiongu était dans le Katanga, rassurez-vous que cette histoire de dialogue n'allait pas avoir lieu. Vous pouvez me croire, il pouvait avoir un véritable bémol qui allait lui aussi, Baba Kiongu, dans son côté, allait certainement apporter un autre courant qui allait empêcher cette histoire. Mais malheureusement, Baba Kiongu n'est plus là. Le fait que Baba Kiongu ne soit plus là, ça laisse les champs ouverts. Et les enjeux maintenant, c'est comment on fait pour nous constituer une base. On l'avait dit qu'il n'y avait pas longtemps, il y avait une rencontre dans les jardins, pardon, à la ferme. Puisqu'il était question de se dire, le Katanga risque, parce que pour le Katanga, ils ont perdu le pouvoir. Alors comment ils vont faire pour récupérer leur pouvoir ? Et ça, c'est dans leur tête. Comment on va faire pour récupérer notre pouvoir ? Ils se disent, si on va à l'ordre dispersé, ça ne marchera pas. Et si vous regardez la cohérence, vous allez voir que déjà à l'époque, déjà à l'époque, à une certaine période, Katumbi ne disait plus des choses contre Kabila. Souvenez-vous. Non, il n'attaquait plus en tout cas. Plus d'attaques, c'était comme ça. Plus d'attaques en tout cas, depuis une certaine période, jusqu'au point que M. Katumbi a commencé même à parler de tous les autres classiques, même du FCC. Vous vous souvenez-vous de John Noobie ? Souvenez-vous de Moulunda ? Souvenez-vous de toutes ces personnes-là. En fait, il était là en train de se positionner comme, on va dire, le pacificateur. Et Katumbi a présenté sa face, on va dire, pas seulement de pacificateur, mais c'est lui qui veut forcément se réconcilier avec tout le monde. Et Katumbi l'avait dit déjà. Si vous regardez bien les choses, vous allez voir que cette histoire a commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas un truc de maintenant. Ça, c'est simplement la concrétisation. Ils ont fait beaucoup de ballons d'essai et ils ont vu que ces ballons ont accroché. Maintenant, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller maintenant. Parce qu'il fallait des assurances. Il fallait véritablement des assurances. Et Katumbi était le premier à montrer qu'il était assez ouvert pour toutes sortes de rencontres. qu'il était très ouvert. Parce qu'au début, c'était compliqué. Mais après, à un moment donné, il a montré qu'il était très ouvert. Et ça, c'est dans des faits au Salimimoua Mingi, Batutouba Monaki, Batutouba Yokaki, Batutouba comprenait que Katumbi était déjà disposé à faire une ouverture. Puisque, lorsque vous l'entendez par exemple parler de tous les membres du FCC, des classiques du FCC, alors que lui n'est plus du FCC, mais il parlait de Moulunda, il parlait de l'autre général, Numbi, il parlait de tous ces gens-là. Eh bien, non, même en tout cas, sans gêne en tout cas. Et pourquoi il le faisait ? Simplement pour montrer aux gens que voilà, moi je ne suis pas le problématique comme vous le croyez. Je suis dispo maintenant, on peut parler. Entre-temps, Kabila aussi faisait des avances. Avancez aussi un peu. Et vous avez vu un peu, et comme si vous voulez savoir ce que pense l'ancien président de la République, vous allez voir sa femme. Sa femme a commencé à incenser Katumbi. Et c'était beaucoup plus clair. Mais pendant tout ces temps, l'UDPS et le parti du président de la République, le côté du président de la République, bon, eux, ils sont encore en train peut-être de dormir, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des plans extrêmement sophistiqués qu'on ne sait pas voir maintenant. Mais en tout cas, ils ne voient pas tous les rapprochements qui se font. Ils ne voient pas toutes les tentacules que l'on place, tout ça. Ils ne voient pas tous les traquenards que les gens mettent en place. Eux, ils ne voient pas. Bon, vous savez, au Congo, on dit toujours « Mais entre-temps, le temps passe. » Puisque si vous ne savez pas, pas empêcher, mais si vous ne savez pas décoder le chose, ça va être très dangereux. je rappelle ici, Moïse Katoumbi est insatisfait du fait que le pouvoir qu'il a aujourd'hui, les ministres qu'il a aujourd'hui, on le sait tous, il n'a pas totalement un contrôle sur eux. Et si vous entendez les katoumbistes dire, les katoumbistes, ils disent, pardon, qu'ils n'ont jamais été demandeurs de ces postes qu'on leur a donnés. On leur a donné de postes qu'ils n'avaient pas demandé. Voyez-vous ? Parce qu'eux, ils avaient demandé des choses. Mais après, dans les rencontres, on ne leur a pas donné ce qu'eux avaient demandé. Ça a déjà créé un souci. Ils ont pris pour ne pas tout perdre, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Et ça, ils ne le vous diront peut-être pas. C'est déjà un problème. Moïse Katoumbi a été déçu, je vous ai dit, à cause de la troisième personne ou à Kota Kawana. Puisque lorsque Tshisekedi veut se séparer de Kabila sur la demande de la communauté internationale et de tout le monde, lorsque Kabila, on demande à M. Kabila, à M. Tshisekedi de se séparer de M. Kabila, tout le monde l'a vu, tout le monde a vu. Tshisekedi a répondu positivement en disant, ok, je voulais d'abord me rassurer, avoir le contrôle de l'armée, avoir le contrôle de la justice, avant de démazarder à ce truc-là. Et là, c'était bien. Mais on va vous dire les erreurs aussi. Tshisekedi accepte. Tshisekedi parle avec M. Katoumbi, le président parle avec M. Bemba, le président parle avec d'abord ces deux-là. Les deux-là sont visiblement d'accord. M. Katoumbi dit, ça ne sert à rien de continuer à te combattre parce que la personne que nous combattons c'est Kabila. Donc on va aller ensemble maintenant, il n'y a plus de problème mettons-nous ensemble, on va aller ensemble. Le jour où ils doivent se rencontrer, ils ne se rencontrent pas qu'avec le président de la République. Ils se rencontrent avec une troisième personne. Pour M. Katoumbi, c'était déjà un manque de respect, c'était un manque de considération. Il ne peut pas parler avec quelqu'un qui n'a pas un parti, qui n'a pas son parti, mais qui est plutôt dans un parti. Pourtant, M. Katoumbi pouvait aussi demander à M. Salomon Escadela de l'accompagner ou de le représenter, il ne l'a pas fait. Il dit, le président m'appelle, je vais aller moi-même. M. M. Batoumbi dit, le président m'appelle, j'y vais moi-même. Mais quand ils arrivent, ils trouvent une troisième personne qui n'a pas qualité, qui n'a pas titre. On va dire, non, mais, ouais, la personne, tout ce qu'on veut dire, et puis je l'avais dit, je ne citerai pas le nom de la personne. Ceux qui connaissent, connaissent. Et c'est cette personne-là, selon les câbles que nous avons, selon les, je veux dire, les informations que j'ai pu avoir, ce monsieur dans cette salle était d'une arrogance extraordinaire. Il était d'une impertinence mais incroyable au point d'interrompre et le président et Katoumbi et Bemba en parlant même avec un peu plus de condescendance. Et ça, ça n'a pas arrangé Katoumbi, ça n'a pas arrangé Bemba. Mais Bemba ne l'a pas manifesté mais je pense que le soupir de Jean-Pierre Bemba disait déjà un peu plus. Mais celui qui avait été offusqué directement et sur place c'était monsieur Katoumbi puisqu'en sortant, depuis que le monsieur avait interrompu, monsieur Katoumbi n'a plus parlé, il n'a plus, bon, il n'a plus parlé avec l'énergie comme avant, il s'est dessus. Et c'était le jour-là où vous avez vu quand monsieur Katoumbi est sorti de la salle, bien, il n'a plus pipé. Il est rentré chez lui dans le Katanga en disant à ses proches que je me suis fait berner que notre type ce n'est vraiment pas celui qu'on a connu avant. Non, il a été bon, voilà, et puis des choses qui ont été dites là-bas. L'ensemble désespère immédiatement. Déjà qu'il y avait un bloc, il y a toujours un bloc d'ensemble qui n'a pas encore arrêté d'imaginer un peu de flirter avec la Kabylie. Ce bloc-là, parce que celui qui refusait tout rapprochement en ce moment-là, il faut quand même être honnête, c'était Katoumbi. Katoumbi ne voulait vraiment pas les rapprochements avec Kabylie, déjà au départ. Mais il y avait une telle pression autour de lui, finalement, cette pression-là finit par gagner. On a fini par faire comprendre à Katoumbi, mais écoute, qu'est-ce que tu attends ? Félix, il ne te donnera pas ce que tu veux. Tu as demandé les ministères de Mille, on ne t'a pas donné. Tu as demandé ceci, on ne t'a pas donné. Tu as demandé les finances, on ne t'a pas donné. Tu as demandé ça, 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 on ne t'a pas donné. Mais on t'a donné des choses, voilà, 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 et ça, tu n'as pas aimé. Et voilà que certains ministres se retournent contre toi maintenant. Et par des personnes interposées, on peut s'entendre certains ministres dire qu'on ne va pas le faire. Ne pensez pas seulement à M. Le Tumdou, qui s'est déclaré officiellement, mais il y a d'autres qui ont envoyé des messages par personne interposée que si M. Katoumbi donne son mot d'ordre, on ne suivra pas ça. Et Katoumbi sait. Et un autre bloc du Katoumbi, on dit à Katoumbi, on ne va pas jusque là. Arrête-toi, laisse-le. On les aura finalement. On les aura. Mais entre-temps, l'UDPS et les partis du président ne vont pas nous penser à nous convenablement. Il faut que Katoumbi, quand il part, il se dit, déclaration de Katoumbi, vous l'avez vu, il tape sur le ram, il tape sur les choses, il tape sur les propositions gouvernementales. Il tape par-ci, il tape par-là, il tape par-ci, il tape par-là. Et c'était pour prouver aux gens, voilà, moi Katoumbi, je ne suis plus de l'union sacrée. Mais ensemble, reste dans l'union sacrée. Alors, les gens peuvent dire ce que vous voulez. Non, mais ce n'est pas correct. Mais écoutez, en politique, on ne s'est fait pas des cadeaux. Si les cotisations peuvent nous rapporter des choses, il n'y a pas de problème. Et si on peut gagner avec ça, ça ne nous pose pas un problème. Mais, ici, la question, c'est que nous, nous ne serons pas comptables du bilan qui va se passer là-bas. Même si Ludepès dit, tu vois la comptable. Mais non, vous savez très bien, vous savez très bien qu'il y a un discours qui va se développer en 2023. Et le discours est clair qu'à Tounmi, il n'est pas dans l'union sacrée. C'est ensemble, peut-être qu'il y a de l'union sacrée. Oui, ce discours peut être contradictoire. Mais attention, la contradiction que vous pensez, contradiction, lors des élections, ça ne compte pas la contradiction. Parce qu'il faut comprendre la politique qu'on ne s'est fait pas de cadeau. Pour ce qui est, regardez, les ministres d'ensemble, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu faire, qu'est-ce qu'ils ont apporté, qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté des concrets que vous voyez ? Commençons par tous les ministères que vous connaissez. Suis-je en train de dire qu'il y a un plan contre un plan de dénigrement ou de... Non, je ne dis pas ça. Mais regardez simplement le programme. Comment on peut donner le ministère de l'enseignement à quelqu'un qui pense comme vous, qui pense vous diriger qui pense être comme vous demain ? C'est à lui que vous confiez le ministère de l'enseignement à un ministère de propagande. Je vais vous dire mais qu'est-ce que tu racontes à un ministère de propagande ? Mais justement, c'est un ministère de propagande, c'est que vous ne savez pas qui gère bien le ministère qui gère bien les sues, qui gère bien les pestés, mais gagne les élections. Ils gagnent. C'est un ministère qui touche directement les électeurs. Ça touche directement les électeurs. Parce qu'on met le ministère de la fonction publique. Ça touche directement les électeurs. Vous améliorez leur vie, vous êtes réélus, vous n'améliorez pas leur vie, vous n'êtes pas réélus. C'est simple comme de l'eau de la source, vous ne laissez pas ça entre les mains de ceux qui pensent comme vous. C'est quoi les résultats ? Vous-même, vous le savez. Donc, ça se passe comme ça. Maintenant, aujourd'hui, Kabila fait le premier pas. Kabila veut rencontrer Katumbi. En fait, il veut rencontrer Katumbi tout simplement parce qu'ils doivent se mettre ensemble pour savoir aux élections de 2023 qu'est-ce qui va réellement se passer. Et le calcul est bien fait. Kabila sait qu'il ne reviendra plus. Kabila le sait qu'il ne reviendra plus. Kabila tente maintenant avec Katumbi. Est-ce que je te porte ? Et si je te porte ? Toi aussi, tu me portes. Mais en me portant, ça veut dire mes poulins, tu pourras très bien les garder. Ok, ok. Pour ce qu'on doit le savoir, M. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Il sait qu'il ne reviendra plus. Et même s'il veut revenir au pouvoir, ce n'est pas Katumbi qui va l'aider. Ça, au moins, on est d'accord. Katumbi n'aidera pas à revenir au pouvoir comme président de la République. Ici, entre les deux, la seule personne qui peut aider l'autre à devenir président, c'est Kabila. Mais il faut que Kabila se rassure de son empire politique. Est-ce que ça va continuer ? Parce qu'il y a aussi des gens. Katumbi a des problèmes sérieux avec certains classiques du FCC. Vous voyez, la rencontre avec Kabila, c'est Kabila personnellement. Ce n'est même pas le bureau politique de Kabila. Parce que la faiblesse du président Kabila, c'était son bureau politique. La faiblesse de M. Kabila, c'est son bureau politique. C'est pourquoi ? Puisque le bureau politique de M. Kabila est tellement rempli de gens qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes idées, qui ont tout fait pour écarter les gens, ils ont écarté Katumbi. Parce qu'en réalité, Katumbi et M. Kabila n'ont pas eu de problème, on va dire, de façon personnelle. En dehors des racontards que l'on raconte par-ci, par-là, ils ont eu des difficultés, c'est vrai, des gestions, beaucoup d'autres choses. Mais ceux qui ont amplifié véritablement le débat, ceux qui ont mis l'huile au feu, c'est aussi les classiques du Péperdé. Ils ont fait la même chose avec Bahatilou Kwebo, ils ont malmené Matata, ils ont malmené tout ce qui sortait un peu la tête. Ils l'ont fait. Voyez-vous ? Le clan Shadari, le clan Minaku, le clan Matata, il y avait le clan Némi, il y a tellement de clans et cette guerre de clans fragilise terriblement Joseph Kabila. Et c'est cette guerre qui a coûté la majorité présidentielle, la majorité parlementaire au FCC. Cette guerre-là, je refuse le leadership de tel, je refuse le leadership de tel. Ils n'ont pas composé la même chose et voilà où ils se sont retrouvés aujourd'hui. Mais maintenant, quand on regarde ces choses-là comme ça, on regarde déjà que le Katanga est en train de se redessiner. Il y a Katumbi qui, aujourd'hui, on va le dire, est parmi les seuls politiciennes à avoir un grand lobbying à l'extérieur, de vrais lobbies à l'extérieur. Vous avez le bloc de Wallon. Le bloc de Wallon, aujourd'hui, et tous les médias belges Wallon sont des médias d'obédience katumbiste et ça, on sait le savoir. Tous les médias Wallon, la plupart, ces médias-là sont pro-katumbiste qui partagent aussi un peu beaucoup de positions de la Kabilie. Vous avez Jeune Afrique, vous avez tout ça. Tous ces médias que vous entendez ici, c'est des médias où Katumbi contrôle personnellement. Tous ces médias savaient bien le faire. Et vous avez aussi la Kabilie qui continue de le faire et je vous ai donné le bureau de Batetela. Le bureau de Batetela est un bureau que, si vous savez, vous savez. Ceux qui connaissent, connaissent. Batetela reste un bureau qui alimente les médias belges, les médias français, et ainsi de suite. Entre-temps, jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le courant Fatshi n'a pas de médias étrangers. Non, ils n'en ont pas. Jusque-là, ils n'ont pas de médias étrangers où il y a Bango. Non, exact. Même au niveau local, ils n'ont toujours pas de médias locaux où il y a Bango. On sait que Bango va soutenir à des façons directes. C'est exact. À l'époque de Kabila, il y avait Télé 50 qui avait le subside de façon normale. Il y a Télé 50, digital, ainsi de suite. C'est des médias connus où il y a Bango. Mais aujourd'hui, non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et je dirais la faiblesse plus tard. Mais regardons de l'autre côté d'abord. Alors, lorsque vous avez un Kabila et un Katumbi qui connaissent les jeux, les enjeux, il y a médias, qui connaissent les enjeux et la communication avec un FATCHI ou un parti présidentiel qui n'a pas de politique communicationnelle, il y a Malonga, il y a une établi sur trois choses. Trois choses seulement. Confusion et doute. Le FCC, la Katumbi, ils n'ont rien à dire de grand. Ils ont tout simplement à amener la confusion et un peu de doute aux gens. C'est tout. Donc eux, ils n'ont pas besoin de vous dire on a construit tel. Et ils vont simplement vous dire par exemple comme eux, ils sont beaucoup plus présents dans les réseaux sociaux, ils vous disent et comme les gens ne savent pas exactement là où les écoles ont été construites, trouble et couti. Et ils ont gagné. Déjà le moment où ils gagnent en vous posant juste des questions. Ah, moi, je me dis qu'il y a un bon à DGI, oui, c'est bon. Je me dis que je vais souffrir pour moi. Voyez-vous ? Ils s'en fichent et puis ils savent que ceux qui ont un bon ils font la mort et ils font que ils sont directement et c'est un processus. Ils savent mais ils ne le disent pas. Tout ce qu'ils disent c'est un bon mais ils ne le disent pas. Ça continue. Vous pouvez si 30% à un salaire oui mais pouvoir d'achat c'est un bon Voyez-vous la confusion dans laquelle ils mettent les gens et les gens croient en ça puisque on a tant à Monibango on a midi à Monibango on a RFI et le qui et le Belibango TV5 et le Belibango France 24 Le Belibango Jean Afrique Le Belibango et l'ensemble des médias à Onakinshasa basent la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple comprenne ? Le peuple même si vous faites des bonnes actions mais comme ces actions ne sont pas visibles comme on ne peut pas le voir comme il n'y a pas un service après-vente comme il n'y a pas une coordination la communication comme il n'y a pas une communication institutionnelle comme il n'y a pas un matraquage la communication les gens ne comprendront pas donc vous mettez les gens dans une certaine incertitude et ils croient que Brossé à l'autre côté pour tout il y a des actions qui sont faites des actions concrètes qui sont faites mais donnez la possibilité aux gens de vous aider Brossé à l'autre côté Alors la faiblesse des Fachi c'est quoi aussi ? La faiblesse des Fachi c'est que son parti ne voit pas tous ces dangers-là Le danger de la com' Le danger des rapprochements Le danger des rapprochements Le danger des bonnes guerres parce que ça joue contre Fachi Les gens vont dire mais comment ça joue contre Fachi Un Gobila qui gère mal sa province c'est Fachi qui paye le frais en 2023 Ça ne vous en faites pas Quinoa ne vaut C'est ça même on va dire le cynisme de ce système C'est ça le cynisme d'un système comme le nôtre Le faute des uns sont punissables aux autres imputés aux autres Ça veut dire un Gobila qui gère mal sa ville mais les citoyens en 2023 vont voter en fonction d'une gouvernance de la ville aux chefs de l'État ça coûte tout est Ce n'est pas les chefs qui nomment le gouverneur Ce n'est pas les chefs qui donnent des instructions au gouverneur Le chef de l'État est président de la République Le gouverneur est gouverneur Le régime dans lequel on se trouve ne permet pas aux chefs de l'État d'intervenir directement dans Marambouetali ville à Kinshasa Mais lorsque les gens vont aller voter ils vont aller voter une gouvernance qu'ils n'ont pas aimée ou une gouvernance qu'ils ont aimée Alors il y a des embouteillages qu'on ne sait pas régler il y a des problèmes d'électricité qu'on ne sait pas régler des problèmes de route qu'on ne sait pas régler des problèmes d'insécurité dans la ville qu'on ne sait pas régler des problèmes de salubrité qu'on ne sait pas régler et des problèmes et des problèmes et des problèmes mais entre temps vous avez un gouverneur qui ne fait absolument rien sur la question Maintenant qu'il a un parti politique tout le monde voit le parti politique de M. Ngobila tout le monde peut aller voir Nali Mété comment ça se passe là-bas mais les gens du parti présidentiel sont totalement à côté de la plaque ils ne comprennent même pas ils ne voient pas venir les dangers ici les dangers c'est que si l'IDP n'arrive pas à avoir plus de 200 députés avec eux mais ce sera compliqué pour eux on va revenir à la case des départs puisque Ekatoumbi et Kabila savent que si nous n'arrivons pas à avoir la majorité empêchons à Fatih d'avoir la majorité c'est ça le problème pour eux ils savent que même si on n'arrive pas à être président de la République même si on ne gagne pas les élections présidentielles mais gagnons les législatives comme ça si on gagne les législatives on contraindra Fatih maintenant à une alliance et l'alliance de 2023 si Fatih ne fait pas attention elle sera beaucoup plus dangereuse que l'alliance de 2018 pourquoi ? parce qu'il faut empêcher à Fatih de rentrer dans l'immortalité il faut l'empêcher et si jamais ils deviennent nous avons bloqué l'initiative nous avons de façon formelle ils vont enlever des verrous il a eu la majorité présidentielle au cours de mandat empêchant-le de l'avoir maintenant ils vont mettre des mécanismes en place pour vous empêcher d'atteindre votre objectif tous les grands travailleurs de l'actuel ils feront ils se risquent de ne pas être positionnés la fois prochaine en 2023 Julien Linguette est ballon-golier Romona vena 2023 on monte à DJI ballon-golier puisqu'il y aura des ententes puisqu'il y aura des alliances on va dire non pour nous mettre à l'aise on ne veut plus de telles personnes pour nous mettre à l'aise on ne veut plus de telles personnes et on va éliminer tous les meilleurs de Fatih puisque la force de l'alliance est qu'on a imposé au modèle WAN et j'ai craint personnellement que si Fatih gagne les élections de 2023 et qu'après le mandat ils partent le pouvoir rentrera entre les mains des autres c'est fini plus personne ne succédera qui va succéder si vous ne faites pas très attention pour l'instant comment vous imaginez mesdames et messieurs les chefs des territoires les bourgoumestres les gouverneurs sont majoritairement les gens du FCC est-ce qu'on peut comprendre ça ? est-ce qu'on peut comprendre ça ? aujourd'hui l'union sacrée mais l'union sacrée c'est déguisé ça n'a aucune contrainte ne vous dormez pas sous vos lauriers c'est un truc qui n'a pas de voilà qui n'a pas de vie le chef de l'état aura le choix de laisser de laisser l'union sacrée mourir de sa belle mort ou la restructurer et donner la coordination de l'union sacrée à quelqu'un d'autre sinon vous serez surpris tout ce qui est regardé quand vous regardez correctement et convenablement vous allez vous rendre compte que les chefs des rues les chefs des quartiers les bourgoumestres il y en a qui ont fait 17 ans il y en a qui ont fait 15 ans mais c'est des gens du peu perdé et pour la ville de Kinshasa M. Ngobila est en train de je veux dire et c'est des bonnes guerres il est en train de convertir tous les bourgoumestres en un parti politique naïé ce qui n'est pas mauvais c'est des bonnes guerres tous les bourgoumestres sont tentés maintenant d'adhérer au parti de M. Ngobila pour finalement espérer être reconduit dans la bourgoumestres pendant ces temps Ludepest dort en train de dormir carrément vous allez dire ce que vous voulez mais c'est ça la réalité vous dormez entre temps les gens sont en train de se reconstituer comment vous pouvez imaginer un parti qui vient de naître il n'y a pas un mois deux mois et beaucoup plus d'engouement qu'un parti qui restait très longtemps aujourd'hui combien de meetings Ludepest a déjà organisé des meetings qu'on dit des meetings de faire adhérer les gens des meetings de séduction des campagnes de séduction il y a des écoles des étudiants qui n'ont pas de moyens qui ne savent pas étudier qui n'ont pas de frais mais c'est des gens à prendre vous pouvez mettre en place un mécanisme de faire adhérer des gens aujourd'hui vous comptez sur quel si on s'arrêtait là ou maintenant on dit bon on va aller aux élections vous allez aligner qui et comment ensemble c'est qui ils vont aligner le PPRD c'est qui il va aligner mais vous vous savez qui vous allez aligner comment ça va se passer les gens ne veulent pas se réveiller on dirait on est en train de dormir on est ici on est là c'est très bien les sirènes qui toquent qui toquent mais il y a un qui disait qu'il était dauphin des fachis il y a un qui disait qu'il était dauphin des fachis où en sommes-nous aujourd'hui il y a une autre une autorité de la ville qui dit qu'il est dauphin des fachis c'est lui qui sera le dauphin des fachis en 2028 il y en a qui disent un monsieur qui le dit dans la gestion tout le monde voit et tout le monde connaît partout où il passe il dit la même chose moi je serai le dauphin moi je serai le dauphin moi je serai le dauphin mais c'est bien bon mais comment ça se fait sur le sur dans la pratique donc quand on ne regarde pas convenablement cette question et quand on ne regarde pas ça de près je crains que l'on soit surpris demain moi ça ne va pas me surprendre puisque ce bloc va s'agrandir un peu mais les contradictions maintenant je l'ai dit dans la deuxième partie les contradictions de toutes ces choses et dans la deuxième partie je vous apporterai quelques vidéos pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça se passe donc ne ratez pas la deuxième partie qu'il y ait la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC bienvenue sur Datacall et félicitations vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale gagner des élections à moindre coût avec Datacall Kit Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50% ainsi vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription gagner des élections intelligemment avec Datacall Kit pour gagner les élections de votre circonscription rien de tel que de s'inscrire sur Datacall avec Datacall Kit vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections gagner des élections facilement avec Datacall Kit Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste pour les présidents des partis politiques pour les indépendants pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora en d'autres mots Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections grâce à nos services vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix Datacall peut vous fournir le secret de la victoire commandez rapidement votre kit Gagnez des élections propres avec Datacall Kit Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections en effet grâce à nos outils nul contentieux électoral possible en cas de litige après les résultats électoraux il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall en cas de litige après les résultats électoraux il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall souhaitez-vous gagner les prochaines élections alors réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription le nombre de kits est limité réservez le vôtre maintenant le nombre de kits est limité réservez le vôtre maintenant www.datacallkit.com www.datacallkit.com unis par le sort unis dans le fort pour l'indépendance www.datacallkit.com 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 Sous-titrage ST' 501